C'est un plaisir de vous parler des éditions de Trouba Vox qui sont nées en 2000, au début label discographique et devenu ensuite en 2005 consacré à l'édition d'ouvrages poétiques Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir répondu présent à cette rencontre. Franck Bardou, vous êtes enseignant et poète, vous écrivez en Occitan depuis 1989 et vous vous avez collaboré avec la revue Oc, vous avez été rédacteur en chef de la revue Lougaï, Sabé de 2011 à 2018, vous êtes auteur d'une thèse de doctorat sur l'œuvre de la pensée de René Mémi. Gérard Zucchetto, vous êtes un passionné de l'art lyrique des troubadours et vous en êtes devenu d'ailleurs un spécialiste. Depuis 1980, vous chantez les troubadours du XIIe et du XIIIe siècle et que vous étudiez dans les manuscrits médiéaux. Auteur et compositeur, vous puisez aux sources du troubadours l'originalité de vos propres créations musicales. Donc troubavox, en introduction, je voulais partir d'une citation de vous, pardon Gérard, dans laquelle vous dites « Voilà plus de huit siècles que les troubadours nous entraînent sur les chemins de la poésie active, poésie ancrée dans la société mais tournée vers le meilleur de l'exigence humaine où l'art a valeur de ligne de vie. » La voix vive, le corps ouvert à l'amour et à la critique au bord des lèvres. Il nous enseigne l'essentiel, ce qu'il y a de plus beau, des valeurs humanistes, la tolérance et le partage. Est-ce que cette citation colle toujours à votre conception des troubadours, Gérard et Franck, d'ailleurs, si vous souhaitez rebondir ? Cette citation est toujours d'actualité, bien évidemment, et qui aurait cru, finalement, que pour les éditions de Troubadours, les troubadours soient le moteur de notre action, puisque sans frontières, les troubadours sont connus dans le monde entier, traduits dans toutes les langues, étudiés dans toutes les universités, presque, et nous leur devons l'essentiel de l'invention de la poésie lyrique, et je dirais même de la poésie tout court, puisque malgré tout, les styles qu'on a pu réinventer, se réapproprier depuis, ont été inventés au XIIe et XIIIe siècle par des grands noms de cette littérature occitane, qui étaient Ringo d'Orange, Bernard de Bentadou, Gamsé Mfaïdi, Peyre Vidal et par l'autre. Donc, la citation est toujours d'actualité, car les troubadours nous enseignent également, bien entendu, toutes ces valeurs qui ont tendance à disparaître dans ce mot que l'on appelle décivilisation, aujourd'hui, je ne suis pas trop d'accord avec cette appellation, d'ailleurs, du reste, mais qu'on pourrait appeler plutôt déculturation. Donc, les troubadours sont toujours hymnes dans le présent. Ils le sont d'autant plus qu'ils expliquent ma propre initiative artistique dès 1989. Je ne me suis pas attaché à la langue d'une région, d'abord parce que ce n'est pas que la langue d'une région. L'Occitane est parlé d'un droit état de l'Europe, l'Espagne, l'Italie et la France, mais parce qu'ils avaient un élan proprement et fondamentalement universel et universalisable. Et c'est de cette manière et sous cette zone que j'ai accueilli dans mon existence d'écrivain l'usage de l'Occitane. C'était un recours à l'universalité à partir non pas d'un point géographique quelconque l'île de France ou ailleurs, mais à partir du cœur. Je me suis reconnu dans leur façon d'aimer, dans leur façon d'exprimer l'amour. Et quelqu'un d'autre que moi, qui était beaucoup plus francophone que moi dans ses œuvres Edmond Rostand, originaire de Marseille, a fait de même en nous offrant son joyau, Cyrano de Bergerat. Vous remplacez dans son œuvre Panache, qui fait référence à Henri IV, roi d'origine occitane, par Paragé du XIIe siècle. Et vous avez le brévière de la civilisation occitane, traduit dans une belle œuvre en alexandré français. Est-ce que vous voyez des liens avec d'autres genres littéraires ou musicaux actuels auxquels les gens peuvent aussi s'identifier ? Oui, bien sûr. Vous savez, si l'on prend un poème de Rimbaud d'Orange qui s'appelle « La fleur inverse » et qu'on se contente de le lire, on a immédiatement une photographie du slam. Je me prête rapidement à l'exercice. « À l'esplan, la fleur s'enversa, per trincan, rance, belter, fiscale, flou, non, c'est comme la piste, qui est côté de l'estrène et trinca, d'un veillemors, qu'il crie, braille, chiste, en feuille, en rame, et en gisque, mais m'y tendent, et j'envoie, et j'envoie, et calme, il s'éclose, ou l'encreuse, etc. Quand Paris la fleur inverse, sur roc rubeuse et sur tertre, est-ce fleur, non, j'éligible, qui tenaille, torture et conque. D'un baiser, je vous remercie, d'âme, rien n'y peut, ni plan, ni terre, ni menace, vos beaux yeux sont pour moi ronces, qui attrapentant mon cœur en joie, que je n'ose avoir désir traître. » Donc, ceci aurait pu être écrit par l'un de mon slammeur actuel. Donc, les troubadours, sur le plan de la stylistique, nous ont à peu près tout appris. Je rajouterai à cela quand même une chose essentielle. C'est que les chansons de troubadours ont été créées, inventées, pour être écrites. C'est un point à souligner dans une époque où l'on pense que les troubadours, c'était une culture de tradition morale. Non, c'est d'abord une culture de l'écrit. Il suffit de se référer à ce film que tout le monde connaît, Le Nom de la Rose, pour voir quelle est l'importance de l'écrit à cette époque-là, et puis ce qu'il représente. Quand un troubadour tel Arnaud de Tintignac écrit dans une chanson, chaque mot est à sa place, chaque son également, Jolie Claire met là une escriture. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la valeur symbolique de l'écriture va effectivement induire le fait que la chanson va exister, et elle va s'améliorer parce qu'elle sera chantée ici en Kercy, là-bas en Limousin, et puis plus loin en Provence, etc. C'est l'objectif des troubadours, d'être des passeurs d'idées à partir de l'écrit. Et finalement, nous sommes aujourd'hui dans cette voie. Et c'est peut-être, et c'est même, je dirais, sûrement pour cela que je suis devenu éditeur. Comme vous le signifiez en introduction, il y a d'abord eu un label. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, sur les différentes étapes qui vous ont poussé et qui vous ont amené à construire cette maison d'édition, en revenant un peu plus en détail sur ce secteur si spécifique, à la fois au niveau de l'empreinte professionnelle, mais aussi de l'environnement artistique ? Oui, en effet, je suis devenu finalement éditeur par nécessité, je dirais, et puis par passion, évidemment, mais ça, c'est qui n'est pas éditeur par passion. Au tout départ, j'avais signé un contrat avec la Deutsche Gramophone pour faire des enregistrements des chansons de Trouben. La Deutsche Gramophone est un des grands labels et producteurs discographiques pour la musique classique. et le label avec lequel j'avais signé était Artif Productions pour enregistrer les chansons de Troubadou. Donc, cela a été dans les années 90 et je me suis retrouvé finalement avec des bandes que j'ai pu récupérer parce que j'avais le repas de 5 ans, j'ai pu récupérer mes bandes et parce que la Gramophone avait arrêté ses productions d'Arkif Productions. Et ça a été finalement une chance puisque j'ai créé un label discographique qui s'appelle Troubadouz. Et ce label discographique distribué par un grand distributeur à l'époque, Abel Musique pour le disque physique et ensuite Cobuse pour la plateforme de téléchargement. En 2005, la suite, je dirais obligatoire pour moi, a été de passer de la musique de l'édition musicale à l'édition de livres et consacrer à la poésie occitale pour justement faire un lien, avoir un fil rouge entre les Troubadouz d'hier et les Troubadouz d'aujourd'hui, les auteurs occitants d'aujourd'hui. Et depuis 2005, donc, nous éditons en plus des CD que nous éditons un peu plus rarement, je dirais, aujourd'hui puisque la crise du CD étant scalée, nous avons une production beaucoup moins importante. Donc, nous sommes passés aux livres CD et surtout aux livres. Donc, la collection « Votre Boots des Troubadouz » conjointement avec Fran Bardeouz. Donc, le catalogue, justement, comment définirez-vous votre livre éditorial et quels sont vos critères de sélection, s'il y en a ? Et est-ce qu'il y a comité éditorial, si oui, qui siège ? Alors, nous n'avons pas de comité éditorial au sens où peut-être on l'entend habituellement. Notre comité éditorial, c'est finalement une direction collégiale avec Fran Bardeouz, puis avec les autres auteurs. Et nous voyons s'il est intéressant de publier ou s'il faut attendre, etc. Donc, vous savez, le métier d'éditeur, il est obligatoirement spécifique en fonction de l'édition. Nous sommes, il faut remarquer, mais ça, vous l'avez remarqué, que nous sommes une maison d'édition qui est vraiment très spécifique puisque consacrée à la poésie occitane d'hier ou à celle d'aujourd'hui, mais aussi à la poésie lyrique, à des auteurs occitans. Je pense, par exemple, à des auteurs, compositeurs, chanteurs occitans. Je pense à Éric Frage, dont nous venons de publier l'intégrale de toutes ces chansons, et un CD de 50 chansons nouvelles, une collection, sa petite anthologie, de ne pas avoir cédé. Et je pense également à ce que nous avons publié de Muriel Batbi, qui est consacré à la poésie des langues régionales, où elle le chante dans ce CD, en Corse, en Alsacien, en France, en plusieurs langues minoisées. Et nous publions surtout les auteurs vivants. C'est quand même important. Et les auteurs vivants, d'abord, il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de publier. Et en général, ils font la démarche auprès de nous, et puis nous venons avec eux si c'est intéressant. Donc, voilà comment fonctionne le comité éditorial. Je pourrais ajouter que pour certains des auteurs que nous avons choisi de publier, c'est moi-même qui, les connaissant par des correspondances entre écrivains et grâce au conseil de rédaction des deux revues auxquelles je collabore activement, avait dans leur tiroir, comme on dit, des œuvres majeures, que j'estimais telles en tout cas, qui étaient injustement ignorées, et il m'était important, peut-être même fondamental, pour le respect de la dignité de ces poètes, mes confrères et poétesses, de les donner à connaître. La difficulté que j'ai eu moi-même à faire connaître mes propres écrits pendant les vingt premières années de mon existence d'écrivaine, m'ont poussé à aller vers eux, leur ouvrir la porte, leur dire, c'est l'heure, réveillez-vous, mettez au point vos manuscrits, nous allons vous publier, il faut qu'on vous connaisse, qu'on vous reconnaisse. Je suis allé chercher ceux qui étaient, à mes yeux, injustement ignorés. Il y en a encore d'autres en réserve, et le temps vous permettra de les découvrir, je l'espère fermement. Est-ce que ce modèle, votre modèle économique, est-ce que vous arrivez à en vivre ? Les éditions de Tromavox n'ont toujours pas de salariés permanents. Et quand même, nous sommes dans un domaine, comme je le disais tout à l'heure, c'est une petite niche très agréable, etc., qui fait que nous ne pouvons pas salarier de personnes en permanence. Heureusement, nous avons beaucoup de passion et de dévouement. Je dirais que les aides financières que nous pouvons avoir passent en priorité à faire connaître les auteurs et à publier les auteurs. Ce type de réalisation exceptionnelle a pu être possible parce qu'il y a eu des aides de la région et la collaboration du CERDOC. C'est important. Et sans cela, ça n'existerait pas. Cependant, il s'agit de troubadours, il s'agit de poésie occitane contemporaine et il est plus facile, certainement, de vendre des romans en français pour un éditeur régional pour vivre de cela que donnée dans la poésie occitane. Et dans la poésie en général. Est-ce que vous avez des stratégies spécifiques de diffusion ? Est-ce qu'elles s'étendent à l'international ? Alors, oui. Alors, la stratégie de diffusion, c'est la diffusion aujourd'hui, c'est la même pour tous les éditeurs. La spécificité, et ce, à cause des troubadours, c'est que, effectivement, la porte à l'international est ouverte. Nous avons régulièrement des commandes de bibliothèques universitaires, mais aussi de réseaux de distribution. Je pense, par exemple, à Erasmus, qui commande régulièrement des livres à la fois sur les troubadours, bien sûr, le moteur, et également sur la poésie occitane, puisque Franck Bardou est là. Je peux le dire, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Certaines de ses écrits sont partis, ont été expédiés au Japon, également en Estonie. Est-ce que vous avez réussi à savoir, c'est difficile de le quantifier, ça, mais savoir si des publics, peut-être, sont plus intéressés par le format CD que le format livre, et si, du coup, on peut retrouver les mêmes publics. Là, je pense, en tant que bibliothécaire aussi, savoir quelle piste de médiation, quelle valorisation peut être mise en place. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à évaluer aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il y a ces plateformes de téléchargement, donc évidemment, nous recevons des relevés. C'est pour ce qui est de la musique, des troubadours, en téléchargement, c'est vraiment un petit peu partout, puisque notre diffuseur de cette plateforme distribue aux États-Unis, au Canada et partout en Europe. Concernant le livre CD et le CD physique plus les livres, ce sont des choses différentes. C'est-à-dire que ce qui fonctionne très bien, c'est après les concerts, après les performances, après les lectures, où il y a des ventes qui se font régulièrement. Après, évidemment, nous essayons de réfléchir à d'autres moyens de médiation et surtout de commercialisation de ce que nous éditons. Même si l'édition a sa spécificité poésie-lirique occitane, nous n'éditons pas des livres pour les laisser dans des cartons. Du moins, nous essayons. Et ce n'est pas aussi évident que cela, parce que le lectorat n'est pas un énorme lectorat, mais c'est un lectorat qui est régulier. À combien chiffrez-vous le nombre moyen de tirages ? Le tirage concernant chaque livre est à 250 et le tirage concernant les CD à 1000 concernant par titre et concernant le tirage des livres CD, c'est 350-500. On va peut-être faire le lien maintenant sur le catalogue. En introduction de ce catalogue, j'ai choisi de parler de la discographie. générale, je n'entends pas forcément l'anthologie chantée sur laquelle on reviendra un peu plus tard, mais qui est proposée en multilingue. On retrouve à la fois un CD de Mawaran de Beyrouth du Liban, donc en libanais. Il y a aussi des CD en catalan, des CD en italien, des CD en espagnol. Ensuite, dans votre catalogue, on peut également trouver la trouva, de l'anthologie chantée, qui est disponible en cinq volumes de couleurs différentes, qui sont ici sur la table. C'est le cinquième volume en violet. Il y a le premier volume, qui ont tous été édités, c'était 2014, non ? La même année ? 2006 et 2011, dont la trouva représente, c'est la seule anthologie au monde, existant sur les chansons de troubadours, puisque avec mon ensemble, troubadours à ensemble, nous avons enregistré les 260 chansons connues des troubadours. Et nous venons de terminer cette anthologie avec deux CD, livres deux CD, consacrés au répertoire des troubadours anonymes. Concernant la trouva, ça représente 22 CD. Donc, c'est un travail, c'est aussi ça, le travail d'un éditeur, je dirais, c'est ce devoir de mémoire et de valorisation du patrimoine, pour ceux qui nous concernent. Oui. Vous voyez, un peu similaire à celle de Nicolas Oustarnon-Cour et de Gustave Léonard, quand ils ont entrepris dans la discographie CD d'enregistrer l'intégrale des cantants de Jean-Saint-Simba. Ça me faisait, pendant qu'ils œuvraient à ce travail-là, penser exactement à cette même aventure, avec des instruments anciens reconstitués, quelque chose de très courageux et quelque part aussi de très créatif, parce qu'il faut interpréter quelque chose d'assez ancien, là, c'est encore plus ancien, il peut donc y mettre tout son être pour essayer de mettre à l'unisson l'émotion, la sincérité des instrumentistes et des chanteurs, des chanteuses, et en même temps, une fidélité à la mémoire. Oui, c'est tout l'enjeu de la transmission, justement, comment s'approprier une œuvre, et faire en sorte qu'elle puisse résonner avec à la fois une personnalité et un univers, une époque que l'on traverse. Alors, justement, ça me permet, puisque nous sommes, nous, à Carcassonne et dans la maison des mémoires, de vous parler de deux choses. Ceci, Flamenca, l'ardente flamme d'amour, est un CD que j'ai édité il y a quand même maintenant pas mal de temps, consacré au roman de Flamenca, dont le manuscrit original est à la bibliothèque de Carcassonne, et date du 13e, de la fin du 13e siècle. Et l'intérêt, c'est que nous avons pris des extraits de Flamenca, et nous avons fait des compositions nouvelles, puisque c'est un roman, ce n'est pas des chansons. Et puis, l'autre travail que nous avons fait, c'est un travail de collectage qui est celui-ci. Ce travail de 1981, il a été mené avec les écoles de Carcassonne, c'était avant l'existence des Calamrettes, les écoles occitanes de Calamrettes, avec l'atelier des Franca de l'Aude. Là aussi, c'est un c'est un double CD avec des chansons du patrimoine, essentiellement aux doigts, que nous devions à l'époque à un inspecteur d'académie qui en avait fait le collectage. Et nous avons fait avec le groupe Rosamund, à l'époque, ce travail de reconstitution et avec une participation active des enfants, puisque les enfants chantent, les chansonnettes. Et c'était dans un travail d'encadrement également avec les conseillers pédagogiques. Quelque chose de très émouvant de m'entendre l'enthousiasme et la joie de ces enfants à participer à un tel projet. On va reprendre le catalogue. Donc là, on va partir sur Bousse des troubards avec vous, Franck Bardou. Je vais lire un passage sur votre dernier livre paru en collaboration avec Pauline Kamakine. Elle vous dit « Nous la nommions traversée, cette vie qui souvent perdait son sens. Souvent nous émerveillait encore à l'encontre d'un mot pour l'âme trouvée. Mais les méandres que nous pourrions n'avaient parfois pas de fin. Chaque silence, chaque fin du monde bâtissait un nouveau poème. Ensemble, nous conjurions les absences multiples. » On voit bien à travers ce texte comment votre écriture s'inscrit vraiment dans l'actuel. Vous êtes auteur contemporain qui revendiquait justement cette tradition du troubadour. Je trouve ça très chouette que vous la mettiez en perspective avec tout ce que nous traversons actuellement dans notre société. Très instable, les crises s'enchaînent et je pense que ça peut être un bon pilier d'assise en tout cas de retrouver ces écritures-là. L'aventure à laquelle nous nous sommes livrés avec ma jeune collègue Pauline Camatine, c'est une amie, a été particulièrement enthousiasmante parce qu'à une génération de distance, elle a l'âge d'être ma fille et je suis un poète bouleversé chaque fois que la jeunesse vienne à moi en Occitan. Ça me touche au plus profond, peut-être aussi parce que je suis un professeur de collège et lycée. Le fait est que cette aventure, disais-je, nous a permis de nous rencontrer sur des valeurs que je ne pensais plus trouver dans la jeunesse et qu'elle m'a apportées de manière indistante, exigeant une honte tenue au-devant de la dignité humaine. C'est-à-dire que par le besoin éprouvé de dire nos émotions, nous nous trouvions mis debout au devoir d'exposer non seulement la beauté, non seulement la sincérité émotionnelle, mais la dignité humaine malgré tout ce que cette modernité, je dirais plutôt même ce modernisme de plus en plus rationalisant, de moins en moins incarné, de moins en moins émotionnel, nous impose nous dépossédant de nous-mêmes. Nous avons donc œuvré, blessé par des aventures quelque peu similaires de l'existence, nous avons essayé de sublimer par cette œuvre-là, nous avons fait acte de lien entre une génération vieillissante d'écrivains orsitans et une belle et jeune génération riche en personnels féminins, ce qui pour nous est une résurrection parce qu'il n'y avait que des hommes dans ce triste monde ou tellement peu de femmes, il faut absolument une déferlante de féminité dans l'univers culturel occitan, nous n'en aurons jamais assez, sans la femme, aucune fécondité, aucune espérance, aucun devoir de dignité de la part de ces pauvres hommes que nous sommes tout en force, tout en brutalité, il faut absolument que comme au XIIe et au XIIIe siècle, la femme recivilise l'homme, ce n'est pas de moi, la femme recivilise l'homme, ces deux connaissent les lits dont l'âme flotte encore ici dans l'ancienne nantre du centre d'étude de Qatar. Il faut dire aussi un petit mot rapide que ce recueil signé de Pauline Tamatine et de moi-même est fortement éclairé par le Qatarisme et dépendamment de savoir si les Qatar avaient raison de croire ou de ne pas croire, par héritage de Pessoa, nous sommes dans le devoir d'être sincères et de remarquer qu'émotionnellement nous sommes croyants et qu'intellectuellement nous sommes athées. Or, les Qatar nous proposaient de voir un monde sans Dieu, ce qui nous permet de conjuguer notre émotionnalité fidéiste avec notre intellectualité platement athée. Et ça donne de la poésie avec un parfum de modernité et d'enracinement parfaitement fonctionnel. J'espère que les lecteurs s'en rendront bonnes. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Oui, notamment ce travail que vous avez effectué, je trouve qu'il ressort bien grâce aux photos justement que vous proposez dans ce livre, ce qui m'amène à une prochaine question sur le format hybride, ces formats un peu livres, thématiques, livres, photos. Est-ce un format que vous souhaitiez davantage développer justement pour faire transparaître aussi une émotion autre ? Je ne voudrais pas me comparer au génie de Ingres. Ingres avait du génie, j'essaie de faire juste des poèmes, mais effectivement, Ingres avait son violon et moi, j'ai mon appareil photo duquel j'ai hérité par mon père et j'adore faire de la photographie et notamment de la photographie en noir et blanc comme lui me l'avait insinu. De fait, lorsque nous établissons certains recueils accompagnés de photos, les poèmes sont établis en regard des photos et non pas simplement dans l'imaginaire littéraire. C'est un piano permanent de l'image et du mot de la même façon que les troubadours faisaient dialoguer le son, la musique et le mot. C'est un travail par conséquent complémentaire. Je voudrais rajouter que ce n'est pas une première. Nous avons déjà édité un livre avec Jean-Luc Sererac, peintre, créateur, sculpteur où nous avons exposé poèmes d'un côté et gravures de l'autre. Donc, c'est aussi une nouvelle ligne éditoriale qui est fort agréable et aujourd'hui, tout ce qui peut servir la poésie par des regards croisés est bienvenu. Et là, c'est un double langage, celui de la main qui écrit et puis celui de l'œil qui voit ce que la main a écrit. Ça, c'est une image tirée de Flamenca. Donc, ensuite, vous avez une collection qui s'appelle Camines des Troubards dans laquelle, il me semble, ce sont davantage des essais. Voilà, donc Camines des Troubards, je dirais que c'est la partie pédagogique de ce travail de recherche sur les troubadours, à savoir que chaque livre, que ce soit celui qui est consacré aux contes et légendes du Troubadour, celui qui est consacré à Terre des Troubadours, c'est-à-dire l'environnement général de l'histoire du Troubadour, ou bien les chansons de Guérin-Miquet sont une introduction facile, on va dire, à lire. Ce ne sont pas des livres scientifiques comme j'ai pu en écrire par ailleurs sur le Troubadour, mais pour une ouverture, une introduction à ce qu'est la poésie des Troubadours. Nous venons de publier trois, nous avons publié trois volumes et ce qui est en préparation, c'est le Troubadour avec la politique, la fin amour, etc. Donc, chaque fois, des livres thématiques, celui-ci vient d'être réédité, de nombreux exemplaires, est mis au programme par l'OPLO pour des écoles et du secondaire. Il y a également, vous proposez également des partitions. Ah oui, n'oublions pas qu'au départ, nous sommes éditions musicales. Donc, Flamenca, par exemple, qui est une création à partir des textes du manuscrit, on peut le retrouver en partition. donc, nous avons édité sept ou huit oeuvres comme ça en partition musicale. Ensuite, il y avait donc la diffusion, donc effectivement, au commencement, il y avait le support CD qui continue à être édité. Comme vous le disiez, c'est une carte visite pour les artistes et un choix artistique et non commercial. parce que le coût du CD est assez élevé, ce qui vous a amené en fait à être diffusé aussi sur Cobuse. Alors, est-ce que vous pouvez présenter rapidement Cobuse ? Quelles ont été vos motivations et quels avantages vous y trouvez ? Alors, ce n'est pas un avantage financier puisque vous savez, les plateformes de téléchargement distribuent vraiment très, très peu aux éditeurs. mais c'est un bon affichage de ce que nous faisons, de tout ce que nous avons fait sur le plan musical et de tout ce que nous avons édité. Mais je voudrais plutôt vous parler de nouveaux formats puisque vous l'avez évoqué. Là, nous travaillons pour la rentrée à deux DVD musicaux qui concernent les créations, deux créations de Sandra Hurtadoros l'une consacrée au poème de Max Rouquet de Miguel Hernández et de mes poèmes « Mise en musique » pour orchestre de chambre, piano et chant. L'autre à Pierre Reverdy, Pescaires d'Estelos, Pêcheur d'étoiles, spectacle que nous avons donné en Arbonne, création effectuée cette année au mois d'avril. Donc, prévu pour la rentrée, l'édition de deux DVD musicaux qui seront les DVD du spectacle. Ça fait partie de ces d'outils. Ce ne sont pas des supports révolutionnels puisque ça existe depuis longtemps, mais c'est vrai que dans le domaine occitan, nous avons très peu de DVD musicaux au sens où l'on va marier un travail quand même de réalisation, en l'occurrence celui de Francis Foucault avec le travail de la prise de son et c'est-à-dire faire un vrai DVD musical. Par rapport au catalogue, on va espérer pouvoir continuer le plus longtemps possible à éditer à la fois papier, c'est très important pour la poésie, il me semble, et puis pour la musique, le support à trouver peut-être sous forme de clé. Nous ne savons pas encore, puisque c'est un impact qu'il faut essayer d'analyser, et est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas, étant donné que nous avons maintenant des chaînes YouTube. Je dirais qu'en parallèle avec cela, nous avons une chaîne YouTube, et peut-être développer cet aspect là aussi. Est-ce que vous participez à des événements de lecture publique également ? Alors, bien entendu, et c'est très très important, c'est-à-dire que les auteurs du catalogue, tous les auteurs font déjà des performances, des lectures publiques. Nous avons un travail important que nous développons avec l'IEO OPM à partir du mois de juillet, avec des lectures où nous retrouverons Pauline et Franck, moi-même, et puis d'autres auteurs, Marcel Génie, etc. Il y a quelque chose que l'on n'a peut-être pas pensé à préciser, mais que les bibliothécaires doivent savoir, c'est que tous nos livres, s'ils ne sont pas en français, sont exprimés en bilingue. Il y a toujours le texte original et une traduction en français, ce qui fait que ça peut concerner n'importe quelle sorte de public, y compris, bien entendu, et peut-être avant tout, le public. Non, non, c'est un enfant, celui qui nous ignore le plus et qui gagnerait le plus à nous découvrir. La porte est ouverte. Oui, bien sûr, et pour faire un retour d'expérience, justement, moi qui suis bibliothécaire, je suis surprise, agréablement surprise, de voir que la poésie occitane sort beaucoup, parce que c'est un format hybride et court, en fait, et justement, souvent, des versions bilingues sont proposées. Donc, les va-et-vient sont possibles entre les deux langues, et je pense que c'est une bonne découverte et un premier pas d'apprentissage vers la langue. Donc, le CIRDOC est un centre international de recherche occitan, basé à la fois à Béziers et à Toulouse, qui se spécialise dans l'accompagnement à la promotion des diversités occitanes dans toute leur diversité d'expression. On met en place, donc, des accompagnements pour valoriser les patrimoines. Ça peut se manifester par un inventeur de l'actif culturel, qui sont disponibles en ligne. Il y a également des accompagnements de projets dans lesquels on peut vous aider à pérenniser des projets. Sur la mise à disposition de ressources documentaires, si vous souhaitez mettre en place un fonds documentaire, une offre documentaire animée, une offre documentaire. Nous pouvons également identifier les besoins et les publics présents sur votre territoire, vous aider à la constitution de l'offre documentaire, vous former au catalogage spécifique sur les variantes dialectales. Alors, on n'est pas rentrés dedans, mais l'occitan est une langue qui s'étale sur beaucoup de territoires. On retient notamment le langue de sien, le limousin, le gascon, ici à Pau. Donc, peut-être des précisions sur le catalogage pour aider les gens à les identifier. En tout cas, si vous souhaitez être formé là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, au niveau du développement culturel et territorial, vous conseillez à la programmation d'événements sur Occitanica, qui est un lieu où seront référencés les artistes occitanophones. Franck Bardou et Jérôme Zucchetto y sont présents. Il y a des fiches qui sont proposées sur ces artistes. L'idée, en fait, c'est que vous puissiez puiser dedans pour proposer des événements. Il y a des contacts qui sont affichés. Ça fait vraiment corde intermédiaire. Par la suite, il y a une aide à la promotion et développement des publics et une mise à disposition des supports et des outils de diffusion. Et enfin, je voulais ouvrir cette entrevue avec des pistes de médiation, donc à la fois au niveau des ressources numériques, disponibles en accès libre. Par exemple, il y a la vidéo du CIRDOC, la vidéo du CIRDOC qui avait été faite sur Flamenc. Il y a une vidéo de France Musique qui a été édité sur la vieille à roue, animée par Romain Bedouin, un violiste palois de renom, qui justement se revendique Troubadour, sur le podcast du CIRDOC, T autour des musiques, des sons, des couleurs, des vibrations dans le monde occitan et Troubadour, un repartage sur les éditions Troubabox réalisées par Radio Occitania à la Cave Poésie de Toulouse. Ensuite, au niveau de l'action culturelle, quelques pistes. Alors, il y a une exposition qui avait été réalisée en collaboration avec Jérôme Zucchetto, Camille Zétroubar, qui est disponible auprès. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si l'offre vous intéresse. Ensuite, il y a éventuellement peut-être des pistes d'éveil musical, comme ça avait été évoqué peut-être auprès de la jeunesse. Le COFDT, qui est le centre occitan autour des musiques et des danses traditionnelles. Il y a une disposition de mallettes pédagogiques dans lesquelles on peut découvrir les instruments traditionnels. C'est gratuit, ouvert à toutes et à tous. Donc, n'hésitez pas à faire appel à aussi les médiations que vous intéresse. Et enfin, un kamishibai sur lequel je suis tombée et pour lequel je pense développer une lecture musicale. Un kamishibai qui s'appelle La Bravoure du Troubadour, une histoire de Marie Tibi, dans lequel je pense qu'une flûte à trous pourrait très bien se placer ou avec un tambourin à cordes. Voilà, c'est des idées de médiation possibles. D'un point de vue bibliothéca, je trouve ça très stimulant, en fait, de valoriser justement ce fond-là et qui est quand même, voilà, entre la musique et la poésie. Et je pense qu'en termes de médiation, il y a plein de choses à faire, notamment auprès de la jeunesse. Je suis entièrement d'accord avec vous. Les Troubadours nous enseignent encore une voie intéressante. C'est celle de l'espandimène, l'ouverture et le rayonnement de la culture occitale.